Ce n'est pas une petite radio, c'est une radio unique. Émergence FM, radio électro, est aussi une radio de quartier qui est ouverte aux nombreux courants de l'électro. Ça évolue tellement vite qu'on se rend compte que de plus en plus, il y a une autre émergence qui existe qui n'est pas du tout FM, qui n'est pas du tout Limoges-Aude, mais qui est plutôt nationale et internationale par le biais des réseaux sociaux et de ces échanges. C'est-à-dire qu'il y a l'émergence que l'on connaît à Limoges, l'émergence FM, radio de quartier, et on a l'émergence qui est présent sur les réseaux sociaux et sur l'Internet et qui fait oublier un petit peu le côté radio local. Et ça, c'est assez intéressant en fait. C'est-à-dire que quand on est approché par des DJ qui sont plutôt costauds, eux, ça leur fait une vitrine française, ça leur fait une vitrine sur une radio française et on oublie quelques instants qu'on est sur une radio locale. L'émergence est dans ce réseau qui s'appelle le groupement des radios associatives libres, qui est en Limousin, Périgord, une partie de la Charente, en fait, a une stratégie d'information, de proximité à l'échelle régionale. C'est presque un deuxième service public ? C'est ça, c'est ça. Ça fait un peu... Ça froisse un peu nos amis de France Bleue. Ils ont un peu tendance à considérer que, quelque part, c'est une forme de concurrence, mais elle n'est pas du tout déloyale. Et puis, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Avec une équipe réduite de permanents, la force d'émergence, c'est son réseau de bénévoles comme Luki, DJ et animateurs. Bienvenue à tous sur Reg émergence. Ça se passe tous les dimanches sur Emergence FM 93.7. J'avais un petit peu mixé en centre système, mais pas le faire aussi régulièrement et surtout aller rechercher des nouveautés que les gens n'ont pas déjà entendues, mais vont découvrir. Ici, sur Emergence, on peut prendre des risques. On peut aller chercher un titre totalement inconnu à condition qu'il soit de qualité. C'est ça l'intérêt, je dirais. C'est ça l'intérêt, de faire de la découverte. La découverte et de ne pas écouter du déjà entendu que d'autres médias nous font rabâcher toute la journée. Là, c'est vraiment de la découverte. Aller rechercher chaque semaine, c'est du travail. De radio de quartier, Emergence FM est devenue une référence. Son déploiement en Nouvelle-Aquitaine, prévu cette année, va encore faire évoluer la station. L'Emergence, c'est Limoges, mais c'est aussi Poitiers dans quelques mois. C'est un courant de 2021. Ça a pris pas mal de retard. Et Bordeaux. Donc Bordeaux, pour l'instant, c'est un stand-by. Mais Poitiers, c'est sûr, ça va ouvrir cette année, 2021. Et on a un partenariat particulier avec l'école des DJs de l'UCPA qui est à Poitiers. A priori, sur chaque site, on va développer des activités de création sonore, de création radio et de création de contenu sonore. L'Emergence, c'est également un réseau de correspondants de l'autre bout du monde, mais également voisins. C'est des gens en Creuse, ou en Haute-Vienne, ou en Corrèze, dans nos régions, qui sont à l'internation et qui reviennent. C'est le cas de Steph Mag, notamment avec sa structure Rollo Drag, qui était en Indonésie pendant des années, qui est revenu en Creuse, qui a guérée actuellement et qui intervient de temps en temps avec ses copains de l'étranger. Ainsi, tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Tout va pour le mieux dans la meilleure des ondes. Sous-titrage ST' 501